Générique Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 1er juin, vous êtes sur OTV Gouedloupe, soyez les bienvenus dans cette édition. Ils étaient en colère ce jeudi matin, ils et bien ce sont les riverains de Bisdari, ils se sont élevés contre des coupures d'eau. Un barrage routier a été érigé tôt sur la route nationale au niveau du carrefour de Blanchette devant le domicile de la présidente de la CSBT, l'U7 Michaud-Chevry. Ils ont dénoncé les manques d'eau que subissent depuis des mois les habitants de ce secteur. Une situation qui s'est a priori dégradée depuis 10 jours puisque plus rien ne coule dans les robinets. Ils ont été reçus dans la matinée par des responsables de la communauté d'agglomération du sud de Bastère et auraient obtenu suffisamment de garanties pour accepter de lever le barrage. Un mot pour vous dire que 4 agences de pôle emploi situées à Port-Louis, Mornalot et les abîmes ont été dégradées mercredi et n'ont pas pu ouvrir leur porte au public. Des palettes, des pneus, de l'huile a été déversée et les serrures collées, ce qui a empêché l'accès à ces agences. Un préavis de grève avait été reçu pour la journée d'hier émanant de la CGTG et de l'UGTG mi-mai. Plusieurs organisations syndicales avaient appelé à la mobilisation contre la répression syndicale. Une action en direct avec le procès d'Eli Domota et Jean-Marc Berlima. Pour rappel, Elie Domota, avant son mouvement syndical, était en 2008 adjoint au directeur de l'agence Pôle emploi de Mornalot. Les agences saccagées ont rouvert ce jeudi. La norvégienne compagnie Low Coast se rapproche de la Guadeloupe et de la Martinique. Et cela avec cette nouvelle desserte entre Providence, capitale de Rhode Island aux Etats-Unis, et Fort Lauderdale et les Antilles françaises. À partir d'octobre prochain, des vols qui seront opérés deux fois par semaine entre Fort Lauderdale et la Martinique. Et entre Providence, la Guadeloupe et la Martinique ajoutent à cela trois vols par semaine entre Fort Lauderdale et la Guadeloupe à bord d'un Boeing 737-800S. Les prix démarrent à 69 euros l'allée simple vers la Guadeloupe et la Martinique. Et sont déjà disponibles sur le site web de la compagnie. Des avions à la météo, parlons de la saison cyclonique. Elle débute ce jeudi 1er juin et cette semaine, Bruno Benjamin, webmaster du site Ouragans.com, est-elle invité de Christophe Langlois dans Questions sans détour ? À quoi faut-il s'attendre ? Comment ces données sont analysées ? Je vous propose d'écouter un extrait de cette interview. Actuellement, dans une tranche oscillant entre 12 et 15 tempêtes minimum et entre 4 et 7 ouragans. Donc ça fait plus ou moins la moyenne, on va dire un chiffre moyen de 14 tempêtes. Le dernier institut à avoir senti ses prévisions, c'est le site britannique Tropical Storm Risk, qui a senti ses prévisions le 26 mai dernier. Donc oui, ils sont sur 14 tempêtes et 7 ouragans. La NOA qui est l'organisme, le seul organisme officiel a senti... Qui nous surveille d'ailleurs ? Tout à fait, c'est l'organisme auquel appartient le National Weekend Center. Donc la NOA a senti les prévisions avec une fourchette entre 11 et 17. La moyenne, c'est 14,7. Cette information pratique, les sanctions concernant le téléphone au volant vont certainement se durcir. Ce sont des informations révélées par le journal Le Parisien. La délégation interministérielle à la sécurité routière proposera bientôt au ministre de l'Intérieur de verbaliser davantage les récalcitrants au volant pour rappel l'utilisation du portable en main, en voiture ou à deux roues. Appel ou SMS, c'est une infraction sanctionnée d'un PV avec une amende de 135 euros et retrait de 3 points sur le permis. Les oreillettes, écouteurs et casques sont aussi interdits. L'actualité nationale, le ministre de la Justice, François Bayrou, a présenté ce jeudi les contours de la réforme de moralisation de la vie publique. Objectif annoncé, éviter les conflits d'intérêts, favoriser la transparence et revoir le financement des partis pour prévenir de futurs scandales. Le texte prévoit l'interdiction des recrutements familiaux pour les parlementaires, mais aussi pour les membres du gouvernement, les élus locaux et les collaborateurs de cabinet. L'international à présent, une annonce qui fait déjà beaucoup réagir. Le président américain qui a finalement tranché, Donald Trump, qui se trouve à la tête du deuxième pays le plus pollueur du monde, a annoncé ce jeudi la sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Ce texte historique signé par 194 autres pays en décembre 2015 vise pour rappel à contenir la hausse de la température moyenne mondiale, bien en deçà de 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Si vous êtes fan du monde de l'automobile, ce qui va suivre est pour vous. Le tour auto-rétro de la Guadeloupe organisé par l'association 4A aura lieu ce week-end de la Pentecôte sur trois jours, donc avec des véhicules d'époque de Guadeloupe et de Martinique. Et pour en parler sur le plateau de TV Guadeloupe, Gérard Brunschwig, bonsoir. C'est la première fois qu'on vous reçoit sur le plateau de TV Guadeloupe, le tour auto-rétro à Guadeloupe. Est-ce que c'est clairement le festival de la voiture d'époque ? Disons que c'est le point culminant de l'année, mais des sorties avec nos voitures, on en fait régulièrement une par mois à peu près. Justement, vous êtes membre de l'association 4A. Présentez-nous un petit peu cette association, puisqu'on n'entend pas souvent parler d'elle. Là, pour ce week-end, on y fait quoi dans cette association ? Est-ce qu'on bichonne, on passe son temps à bichonner les voitures ? Absolument, on passe son temps à préparer les voitures, à les entretenir, et puis on les sort. C'est notre plaisir de conduire nos vieilles grand-mères, parce qu'il faut se rendre compte qu'une voiture, pour être considérée comme voiture de collection, elle doit avoir un minimum de 30 années. Et sur la Guadeloupe, on va avoir... Et justement, comment on fait pour en prendre soin, puisque ce sont des véhicules d'époque ? J'imagine que pour tout ce qui est réparation, et pour la faire vivre tout simplement, ce véhicule, faire vivre en tout cas ce véhicule, ça implique du matériel, des... Voilà, parlez-nous un petit peu... Oui, il faut quand même reconnaître une chose, c'est qu'à l'époque de ces voitures, la mécanique était beaucoup plus simple. On n'a pas d'électronique, on n'a pas d'airbag, on n'a pas de GPS, donc la mécanique est relativement simple. On trouve encore des mécanos qui savent faire tourner ces moteurs-là, mais pour vous dire à peu près l'exemple que je connais, qui est ma voiture, une vieille Citroën, ce sont des moteurs qu'on démonte et qu'on pose sur une table et on peut les mettre en route en dehors de la voiture pour faire les réglages, etc. Donc, ce n'est plus du tout... Est-ce que cet événement est uniquement dédié finalement aux passionnés comme vous ? Ah non, je pense que les spectateurs qui auront le courage de se déplacer ne seront pas déçus, parce qu'il y aura sur les trois jours 75 véhicules, donc 75 véhicules âgés, mais qui sont si bien entretenus qu'on pourrait croire qu'ils sont sortis d'usine il y a un mois. Donc, il s'agit uniquement d'un grand défilé pour sillonner les routes de Guadeloupe sur trois jours, ou est-ce que c'est un défilé qui a une particularité ? C'est à la fois pour montrer nos voitures, et puis pour nous, l'occasion de faire des visites telles que s'arrêter au Memorial Act, aller visiter chez Cholette le café, voilà, et puis on a aussi la présence d'une trentaine de Martiniquais, une dizaine de voitures. Justement, quels sont les véhicules qu'on va retrouver durant cet événement ? Vous allez avoir toutes sortes de voitures, les petites voitures de Monsieur Tout-le-Monde, le genre de chevaux, coccinelles, et puis vous aurez, alors ça, ce sont des gros mordus qui, eux, ont 10, 20 voitures. Vous retrouverez des Rolls, des Camaro, des BMW de compétition. Il faut venir voir, parce que c'est assez exceptionnel. Est-ce que la voiture rétro, la voiture d'époque, est menacée ? Elle n'est pas très bien vue avec tous les problèmes de pollution qui sont soulevés, mais il faut quand même souligner que quasiment toutes nos voitures sont des voitures à essence, donc qui polluent moins que les diesels, et puis ce sont des voitures qui ne sortent pas énormément. Il ne faut pas focaliser dessus. Vous attendez le public ce week-end, vous avez des objectifs précis à atteindre. Des objectifs ? Non, je pense que c'est une façon d'aller à la rencontre du public. Vous avez eu l'occasion de voir le trajet, on va faire quand même pas mal de kilomètres, on va essayer de passer dans un maximum de communes, et puis on va faire des routes comme la route de la traversée, qui peut être une épreuve pour certaines voitures, mais ça fait partie des plaisirs. Très bien, merci beaucoup Gérard Bransvig d'être venu nous parler du Tour Auto Retro Guadeloupe, 11e édition. Merci à vous, et rendez-vous sur le circuit. Très bien, le rendez-vous est noté. Voilà pour ce Flash Info, merci à vous de l'avoir suivi, je vous dis à demain pour la dernière de la semaine, à passer une excellente soirée avec les programmes de TV Guadeloupe. Gérard Bransvig